... Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal toujours avec ce même sujet. Monsieur le Moyen-Orient a accueilli 15% de touristes internationaux en plus en cours des trois premiers mois de 2023. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil. Monsieur Simon Sayer, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de cette hausse de 15% de touristes dans le Moyen-Orient, certainement dans les pays les plus touristiques. Alors, comment voyez-vous cela et quelles sont les causes ? Alors, aujourd'hui, le monde entier change dans ce domaine de tourisme. Il n'est plus comme dans le temps. Le tourisme était classé sur les billets les moins chers, les vols à terre. Aujourd'hui, on change pour un tourisme très orienté pour jouir ses vacances. Les gens, aujourd'hui, quand ils viennent en Égypte, ils ne cherchent plus à être dans un grand groupe de 40 personnes et visiter les sites. Ils cherchent plutôt à être sur des petits bateaux qui vont avoir 5 à 10 cabines. C'est un tourisme qui a beaucoup de qualité. On peut dire qu'il est qualitatif plutôt que quantité. Et de là que quand on voit les 15% hausse, ça, c'est énorme. Ce n'est pas un petit chiffre car c'est un déplacement dans une catégorie. On peut dire 50% dans la catégorie qui veut être dans des traversons de très belles vacances contre le tourisme qui était uniquement pour les deux semaines de vacances que les gens pouvaient en avoir ou les trois semaines durant la saison d'été. Et quels seront les pays concernés par ce rapport ? C'est l'Égypte en premier lieu, effectivement, car les autres pays n'ont pas les atouts que nous en possèdons. Nous, quand on parle, par exemple, du nord de l'Afrique et non que des stations balnéaires, quand on parle des pays qui sont autour de la Méditerranée, la Grèce, Crète, Chypre, c'est pareil, c'est uniquement les stations balnéaires. Et si on regarde d'autres côtés, comme la Jordanie, avec son domaine archéologique, ils n'ont pas la capacité d'accueillir un grand nombre de touristes. Les moyens ne sont pas qu'en l'Égypte, elles sont assez réduites. Et de là que c'est toujours l'Égypte qui est le pays le plus concerné, le plus attirant, le plus géant, et celui qui a les grands travaux, et celui qui est toujours païonnière dans ces idées. Nous, on est le pays le plus varié dans ce domaine touristique. Aujourd'hui, on travaille sur le domaine thérapeutique, on travaille sur les 4x4 dans le désert, on a le tourisme religieux, comme sur les pas du Christ, on a aussi bien l'archéologie, les stations balnéaires, et l'Égypte, elle rajoute aujourd'hui un point qui n'est pas encore médiatisé, ça c'est le tourisme dont les gens viennent pour résider dans les villes, réjouir des villes pour une semaine ou dix jours complets. Je vous donne quelques exemples très vivants. Par exemple, on a ouvert le chemin entre les deux temples, Karnak et Luxor, pour réaliser le temple le plus grand de l'univers, qui dépasse le temple qui était avant nous en premier, le temple d'Ankor, et aujourd'hui, l'ensemble d'Amans, qui est Karnak et Luxor, vu qu'on a ouvert le chemin entre les deux, aussi bien la rive Gosse de Nile, on a réalisé beaucoup de randonnées entre les sites, on peut aujourd'hui marcher entre la vallée de Rois, le temple de la reine Hachepsout, on peut traverser entre la vallée des reines jusqu'à la vallée des artisans, on peut faire quelques jours de randonnées tout autour de ces sites archéologiques avec des points paramiques du dessus des montagnes, on peut se diriger vers la zone d'Anubi et faire des résidences au bord d'une île fabuleuse. L'Egypte, elle a fait un plat de plus dans la ville du Caire et dans la ville de Rosette. Aujourd'hui, on travaille entre la mosquée et Notouloun, où se trouve en face de laquelle la rue Salibéa et Beb Zouéla, avec une traversée jusqu'à Beb Nasser et Beb Fetouh. Ça, c'est une zone qui va être, et qui est aujourd'hui une zone piétonne, mais je veux dire qu'on est en train de restaurer la majorité des sites et de préparer le chemin avec un pavé extraordinaire. On a réalisé un parking pour les voitures, on a fait des cafés, on a fait des hôtels, on a fait des toilettes, on a équipé les mosquées à l'accueil des gens, on a fait un ticket collectif pour l'ensemble de la région. Facilement, trois à quatre jours de visite à payer pour découvrir uniquement ce quartier. Et ça, c'est le plus plus qui nous donne vraiment un peu, on devient à l'exemple de l'Occident. Par exemple, si vous êtes en France, par exemple, dans la fortress de Carcassonne, ou bien quand vous êtes en Italie, à Boulogne, dans leur fortress et vous résidez quelques jours, aujourd'hui, nous, on fait cette compétition avec ces villes qui s'ouvrent à l'accueil des gens pour faire un séjour à qui on découvre. Mais l'avantage que nous, on possède sur les autres, que nous, par exemple, uniquement juste El Hazard, 642 sites à visiter. Par contre, les fortresses et les citadelles hors Égypte, ce n'est qu'un ou deux sites à voir. C'est géant chez nous. Et là, quand on parle d'un 15%, ça, c'est vraiment temporaire à cette raison. Mais moi, je m'attends à l'année prochaine de doubler le chiffre, vu le travail que l'on a fait. N'oublions jamais les rues qui sont très larges, qui communiquent aujourd'hui le Caire avec Zarazic, avec Charcueil, avec Tanis. Aujourd'hui, pour arriver à Assoute et visiter sur les pas du Christ, les monastères, il y a les rues qui sont énormes. Ça veut dire 7 heures au lieu de 12 pour arriver à Assoute. Uniquement 1h30 pour arriver à Tanis au lieu de 3 heures. Cela encourage beaucoup le tourisme car les gens veulent profiter de leur journée. sans de, à tous les jours, se retrouver à l'aube, rentrer à minuit. Aujourd'hui, on leur donne tous les services nécessaires pour que les sites soient faits et les gens vignent. Et de là que doubler le chiffre, c'est vraiment tout facile car nous, on a aussi bien à ne jamais oublier les promotions et les publicités qui ont été faites pour les nouveaux sites comme le JEM, le Grand Egyptian Museum. Aussi bien le transfert de Bombay pour le musée de la civilisation. Aujourd'hui, c'est unique d'avoir un lieu uniquement pour les bombayes d'Iliens. Alors non, n'oublions jamais, aujourd'hui, il y a un travail de restauration extraordinaire à El Fosop, là où il y a la première mosquée d'Egypte, là où il y a la première synagogue d'Egypte, là où il y a les églises les plus anciennes, pleines de centres et plus qu'un centre culturel, l'État est en train de faire. Aujourd'hui, on va ouvrir la zone entre le fleuve jusqu'à quand on arrive à l'Egypte avec des randonnées, avec la visite de l'ancienne capitale, avec la visite du centre des religions, aussi bien qu'on a fait des ateliers pour les travaux artistiques, que ce soit les gradués de la Faculté de Beaux-Arts qui viennent dans des ateliers ou bien les gens qui sont locaux et qui travaillent aussi bien pour présenter la poterie colorée et la faïence la plus belle du pays. Alors, je vois que pour l'année prochaine, on peut travailler sur doubler le chiffre d'affaires et aussi bien on a des hôtels et des investisseurs qui sont en train de se bâtir et aussi bien on prend en tourisme l'avantage de la dévaluation de la monnaie car ça rend le tourisme moins cher, les services sont moins chers et la qualité est toujours la même. L'Égypte est très compétente et très concernée par ce domaine. Monsieur Simon, quand on parle des préparatifs de l'État égyptien et certainement du secteur privé pour le développement hôtelier et le développement du tourisme en Égypte, on parle de plusieurs installations hôteliers qui ont été développées, même instaurées dans les villes touristiques telles que les stations balnéaires ou les villes touristiques culturelles. Également, on parle de nouveaux musées, on parle certainement du grand musée égyptien qui va ouvrir ses portes au cours de cette année. On parle également du musée des civilisations, on parle du musée grec, le musée grec aux romains attendu à ouvrir ses portes à Alexandrie. Alors, qu'en est de tous ces musées et leur effet sur l'affluence des touristes ? Alors, c'est vraiment ravissant de voir que l'État a pris en considération de placer de l'argent et de l'effort public pour concrétiser les projets des musées. Quand vous voyagez hors l'Égypte, en Europe, dans chaque municipalité, ils ont un musée. Un musée pour chaque raison. Il n'y a rien qui échappe d'en faire un musée. L'Égypte manquait de cela. Aujourd'hui, l'Égypte se rattrape. Le musée du Caire, qui se trouve à la plage de Tahrir, on a un très grand avantage que quand il a été réalisé par Mariette Pacha au 19e siècle, il l'a réalisé pour qu'il soit consigne et musée à la fois. Et d'ici qu'il possède, dans ses consignes, une protection naturelle pour plus de 100 000 pièces desquelles on est en train de réaliser des musées. À l'exemple du musée de Luxor, pour lequel on a pu prêter 2 000 pièces de ses consignes. Le musée de la civilisation, pareil, Chambre-Circ et ailleurs. Alors, nous, on a aujourd'hui une base importante, une préparation très importante. Et on a tout ce qui nous manque, c'est de faire le bâtiment et le décor. Et l'Égypte est en train de travailler sur ça. Et par exemple, vous retrouvez aujourd'hui le jeu qui est réalisé de ce concept, un transfert de pièces du musée du Caire. Le musée de la civilisation, pareil, les momies viennent du musée du Caire, aussi bien que les pièces qui sont en exposition. Ça veut dire qu'on a une source qui est en train d'alimenter les villes, aussi bien le domaine, le ministère du Thouisme même. L'Égypte, aujourd'hui, elle doit se déplacer après qu'elle réalise tous ses musées pour avoir des musées hors la civilisation égyptienne. Et ça veut dire qu'elle concerne les métiers. On va voir ça dans le jeu, mais déjà, l'affaire est assoiffée pour le travail qui se fait aujourd'hui. Et on souhaite, car avec la fin de ces travaux, voir vraiment un chiffre incalculable, un nombre énorme de tourisme qui arrive et que les hôtels dans la zone soient prêts à leur recueil, car déjà, beaucoup de demandes et beaucoup de questions, quand est-ce qu'ils vont les ouvrir ? Oui, on parle que l'objectif est d'atteindre les 30 millions de nuités touristiques, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Et facilement, on peut le faire, rien que toutes les préparations hôtelières qui ont été faites aujourd'hui. On a un nombre de... On peut dire qu'on a augmenté le nombre de chambres hôtelières et on a augmenté le service qui se trouve à l'intérieur. Les normes d'hygiène sont au maximum. Il y a un suivi de plus qu'un ministère pour assurer la qualité intérieure, que ce soit la main-d'oeuvre qui travaille, qu'elle soit qualifiée, les normes de la santé qui soient respectées, aussi bien que les normes des étoiles soient vraiment conformes aux normes internationales. Aujourd'hui, l'État leur offre toute l'infrastructure nécessaire, ça veut dire les recouronnées, l'eau potable, l'électricité, tous les systèmes autour sont très convenables et en même temps, l'accès entre l'hôtel et les sites touristiques, il est direct. Ça veut dire pas de perte de temps, aussi bien qu'aujourd'hui, l'aéroport de Sainte qui s'ouvre et qui ramène les clients vers le quartier des hôtels et des sites historiques, c'est vraiment extraordinaire. Alors, les 30%, on sait facilement les atteindre, surtout qu'on s'ouvre aujourd'hui à plus qu'un domaine et dans tous les domaines, on a bien réussi. Parfait. M. Simon Saïre, au terme de cette édition, maintenant, vous remerciez de vos explications. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci à vous. Chers spectateurs, malheureusement, l'entretien à Yvabo, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été une et une autre. Je tiens également à remercier ma collègue Yala. Merci, M. Merci, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501